On est en froid, ça y est, on est en froid avec Clément. Rembourser le livre offert. Vous vous rendez compte dans quel état ça me met ? Oh non, terrible, terrible. Clément, il copie tout mes streams, donc... M'étonne pas, hein. Y'a jamais eu de problème avec des militants d'extrême droite à la fête de l'humain, non. En espion, y'a rien à espionner à la fête de l'humain, hein. Y'a pas de secret à la fête de l'humain, je veux dire, tout est public. Y'a des communistes, au mètre carré, absolument partout. Oh de Dieu, blec, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. T'imagines les espions d'extrême droite, t'arrives, pfff. Il semblerait que ces gens soient... anticapitalistes. J'ai découvert qu'il y en a certains qui voudraient collectiviser les moyens de production. Je vais le noter dans mon rapport. Ah tiens, regardez, j'ai récupéré une relique. Je l'ai, le Paris Match Michel Barnier, portrait intime. Oh, y'a des photos historiques de Barnier quand il était petit, quand il était jeune. La personnalité qui a le plus marqué Michel Barnier, c'est sa mère, féministe et chrétienne de gauche. Une femme d'une grande force et d'une grande liberté. On est content de la prendre. Très bien. On s'en bat les couilles. Le ministre des Relations avec le gouvernement, c'est pour faire l'interface entre Barnier et Macron. Peut-être que Barnier et Macron vont avoir besoin d'un conciliateur. Une personne, tu sais, qui est spécialisée dans les divorces, qui va mener un travail de thérapie. Faut essayer de les faire se parler, d'exposer calmement leurs différents. Et ah, chut, non, j'ai dit on ne crie pas. On ne crie pas, c'est la règle. On ne crie pas, on écoute ce que l'autre a à dire. On ne dit pas tu, on dit je. Communication non violente. On arrête de donner des infos à Mediapart sur l'autre. Le bâton de parole. Oui voilà, on prend le bâton de parole avant de parler. Wauquiez ne sera pas au gouvernement. Ah ouais, t'as eu une info ? Est-ce qu'on aura la liste des députés ce soir ? Des ministres, pardon. Ce soir c'est mort. J'adore parce qu'il y en a un dans le chat qui écrit ce soir c'est mort. Et celui juste en dessous qui met ce soir normalement. Est-ce qu'il y a colère dans le chat ? Alexis colère. Faut que je lui envoie un texto. Bon, vous vous bougez le fiac, oui ou merde ? Voilà, je lui envoie ça. Clem, il est dégoûté parce que t'as pas dédicacé son livre. Quoi ? C'est vraiment par amitié que je le présente ? Livre non dédicacé, pas de présentation genre. Remboursez le livre offert. Alors c'est de sa faute, vous lui direz c'est de sa faute. Parce qu'il m'a donné son adresse tardivement. Non mais je lui dédicacerai évidemment, bien sûr. On est en froid, ça y est on est en froid avec Clément. Le drama de la rentrée, ça commence. Voilà, je lui fais dédicace dans le chat. Ah, il est là ! Cher Clément, voici un livre qui, je l'expert, te plaira et que tu retrouveras des combats communs. Amitié... Voilà, ah bah merci ! Bon Jean, il faudra que tu nous expliques. Parce que moi je veux l'anecdote derrière cette photo. Je veux comprendre pourquoi est-ce que Jean Maciès, que j'ai vu présenter en pull, voire en t-shirt, des back-seats avec des invités politiques de premier plan. Je veux savoir pourquoi Jean Maciès porte une veste. Je crois que j'étais... Je crois pas t'avoir vu en veste déjà. Effectivement, c'est terrible. On a fait une séance photo chez un photographe. Quand je dis que c'était chez un photographe, c'était littéralement chez un photographe et son studio photo, c'est la chambre de son fils. Il y avait des jouets partout et tout. Et puis on faisait des photos. Pourquoi tu tues une assemblée ? Juste on tire au sort un mec qui décide, il représente forcément le peuple. Si on prend les listes électorales françaises et qu'on décide au hasard un membre des listes électorales et on décide que c'est lui le président de la République, je pense que ça va m'énerver dans 99% des cas. Je vais manifester contre ce mec dans 99% des cas. T'imagines, tu reçois un coup de téléphone ? Oui, bonjour monsieur, c'est le conseil constitutionnel au téléphone. Excusez-moi, on vous appelle parce que vous venez d'être tiré au sort président de la République. Il faudrait que vous veniez vite au Palais de l'Elysée avec deux slips, deux paires de chaussettes et deux t-shirts. Le reste, on s'en occupera après. T'as un hélico qui vient au-dessus de chez toi ? T'as l'armée, la police. C'est bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur le président. Bonjour monsieur le président. T'as t'air avec ton petit café ? Et on te montre une berline en disant Allez-y, prenez place, dépêchez-vous par contre parce que là on est pressé. Prenez la ligne 2 sur le téléphone, Trump au téléphone. Ah, ligne 3, c'est Vladimir Poutine qui veut vous parler en urgence. Et toi t'es pas encore caféiné ? T'es là, waouh... Et sinon, il y a Brigitte Macron qui joue son propre rôle dans Emily in Paris. C'est vrai. La série Emily in Paris, qui est une série pas si fictive que ça puisqu'en réalité, elle décrit très justement la société française telle que voulue par les Macron. Emily in Paris, ce n'est pas une série qui vise à représenter Paris. C'est comme Ratatouille, hein ? C'est faux. Non, non, si, pardon, excusez-moi, Ratatouille c'est un documentaire. Excusez-moi, excusez-moi. Ah ouais, vous avez eu peur, je suis désolé. Brigitte Macron a-t-elle joué dans Ratatouille ? Non, c'est la preuve que c'est un vrai documentaire. Parce que Brigitte Macron n'existe pas en fait. Pourquoi il n'y a pas cette théorie du complot-là ? On veut pas ! Il y a des connards de transphobes et d'homophobes qui ont décidé de faire des rumeurs sur Brigitte Macron, machin. Pourquoi il n'y a pas d'autres connards qui ont eu des rumeurs pour dire « En fait, ça se trouve, c'est une actrice, il n'existe pas en fait. » Pourquoi nos complotistes n'ont pas de talent ? On pourrait s'arrêter deux minutes là-dessus. Les mecs qui ont sorti les reptiliens, j'ai un peu d'admiration. Il y a des complotistes américains qui ont, je trouve, pas mal de créativité pour nous sortir le truc des reptiliens. Ça, je dois admettre. Non, non, mais moi j'achète, les reptiliens, j'achète. Attends, ils n'ont pas un truc qu'ils peuvent requisitionner. S'ils ont un pool vidéo, normalement, qui est capable de faire des lives vidéo, le problème, c'est qu'il faut quand même les prévenir un peu avant. Enfin, je suis bien placé pour savoir qu'un live, ça ne s'improvise pas. Trépied, plus ring light, plus téléphone et let's go. Salut mes petites chéries, c'est Alexis Collère. Alors aujourd'hui, je voulais vous annoncer un truc incroyable sur lequel on bosse depuis un bout de temps maintenant. C'est la composition du gouvernement. Le gouvernement, vous savez, c'est l'équipe des gens qui dirigent le pays, en fait, pour faire simple. Et donc voilà, je vais vous donner la liste. Alors, le Premier ministre, c'est Michel Barnier, voilà. Vous vous rendez compte dans quel état ça me met ? Excusez-moi, je suis en train de bugger parce que je viens de recevoir un texto qui me confirme que mon taxi est arrivé. Ah mais ça y est ? Ah mais du coup, ça y est, ça y est, je suis ministre. Ça commence, c'est pour m'emmener à l'Elysée. Pour signer, je sais pas, peut-être pour signer mon contrat. Ah bah on est bien là ! Eh salut ! Vous avez vu, c'est le gouvernement ? C'est bon, j'ai la suite du gouvernement. Allez, on rallonge la liste. Ah là ! C'est bien comme ça ? On est content ? Quelqu'un sait où est Jean ? Mets le chat à droite. Putain, le pire, c'est que ça marche. Ça y est, vous êtes à droite ? Vous êtes content d'être à droite ? Moi, j'ai mis le gouvernement à gauche, hein. C'est vous qui me l'avez demandé, hein. En tout cas, ça fait la une des journaux, l'affaire de Michel Barnier qui recadre son ministre de l'économie. Antoine Armand, ministre de l'économie, a déclaré ce matin au micro de France Inter qu'il ne refusait de discuter avec l'ERN parce que l'ERN, ils font pas partie de l'arc républicain. Bon, bah, dans la foulée, Michel Barnier l'a recadré. Faux départ pour Antoine Armand, hein. Il a cru qu'il était dans un gouvernement antiféchiste. Il a fallu que Michel Barnier lui dise non, 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 bah non, non. Et plus que ça, Michel Barnier a téléphoné à Marine Le Pen. Michel Barnier, le Premier ministre, a téléphoné à Marine Le Pen pour la rassurer. Et lui dire, rassurez-vous, il n'y aura pas de discrimination envers le Rassemblement National. Nous, on déteste les discriminations, il n'y en aura donc pas. Et c'est parce qu'on déteste les discriminations qu'on vous obéit. Indirectement, mais un peu quand même. Promis. Wallah. Euh, non, pardon. Promis. T'as vu le ministre de la Recherche ? J'ai vu le ministre de la Recherche, qui est un ancien promoteur de l'hydroxychloroquine. Vous vous souvenez de cette époque, à l'époque de la guerre, là, quand il y avait des députés qui venaient à la télé pour dire Moi, je crois en l'hydroxychloroquine, quand même. Je vais rafraîchir la mémoire. Mais vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, président de la République en exercice, était allé à la rencontre de Didier Raoult, qu'on soit précis. C'est pas Didier Raoult qui est venu à l'Elysée rencontrer le président de la République à son invitation. Non, 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 non. C'est le président de la République qui s'est rendu dans le bureau de Didier Raoult. Jamais ça existe, ça. Alors, il paraît qu'en sortant du bureau de Didier Raoult, Emmanuel Macron aurait dit à ses collaborateurs, il est complètement timbré, ce mec. Il aurait pu juste regarder la télé comme tout le monde. Mais bon, pareil, je suis pas chaud pour que ce soit le président de la République qui fasse le casting d'un conseil scientifique. Mais bon, vous savez au point où on en est. On a un président de la République qui organise des cérémonies d'ouverture des JO, de clôture des JO, de célébration des champions, etc. Il vient à mon anive. Fais gaffe, il va vouloir organiser la playlist. Il va vouloir retravailler la décoration. Avec un peu de chance, il va faire un gâteau. Il m'a aidé à choisir les nouvelles plaintes pour la salle de bain. Jalou. Oui, oui, je suis jaloux, je suis jaloux. Je suis jaloux. D'ailleurs, je propose qu'un jour, on laisse Emmanuel Macron faire la rédaction en chef de Baxit. Je sens qu'on va se faire chier. Vous échangez vos métiers pendant une journée. Ah ouais ? Macron qui streame sur ma chaîne et moi qui préside la République pendant 24 heures. Ouais, on va faire ça, ouais. Nous avons besoin d'écoute, de respect et de dialogue. Foute de rue. Écoute. Il est aussi utile de rappeler l'importance de mieux prendre en compte le vieillissement de notre population et ses... Ah ! Attendez, ne bougez pas. Ça les fait tellement chier qu'ils décident d'arrêter. Ils disent, ouais, non, on va s'arrêter là. On s'en branle. Mec de l'iote qui parle. Je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaire. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Ah ! Gabriel Attal qui s'est arrêté d'applaudir. Il faut que vous vous appuyez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc je... Ah bah ouais, vas-y. Ah bah vas-y, Michel, au pont, on en est. Dis ce que tu penses. Madame la Présidente Mathilde Panot, où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur ? Ah bon ? Ah bah je suis rassuré. Voilà, un malentendu levé. J'ai même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette assemblée. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Ah, il va falloir t'y faire, mon gars. Écoute, mon Michel, je te présente la France Insoumise. Tu vas voir, c'est vrai que c'est assez récent. J'ai du mal. Dans l'histoire parlementaire. Mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance, il y a un volume. La manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Ah bah quand même. Vraiment, il va falloir t'y faire, Michel. Madame la Présidente. Et moi, je vais vous dire, monsieur Sotty, je vous connais bien, depuis longtemps. Je n'ai pas envie de faire des polémiques. Et puis je n'ai pas le temps. Il y a une forme de mépris, mais assez classe. Je vais vous parler d'un TikTok. C'est un TikTok, on voit une étudiante en école de droit qui explique qu'elle a découvert un outil qui allait changer sa façon d'apprendre. Elle explique qu'il y a une IA qui vous propose d'agréger toutes vos notes de cours. Par exemple, ça peut être des PDF, des vidéos, des notes que vous avez prises pendant vos cours. Et ça peut faire un résumé synthétique. Mais ça peut aussi vous proposer un podcast avec deux voix de présentateurs fictifs qui n'existent pas. Et qui vous racontent votre cours de manière plus intéressante, intelligible, etc. Évidemment, moi, ça m'a donné envie de le tester. Parce que voilà, moi, j'adore la tech. Et je me suis dit, en plus, pour faire des résumés de choses qu'on a légitimement la flemme de regarder, par exemple, le discours d'une heure trente de Politique Générale de Michel Barnier. Et bien, ça m'a donné un podcast, une discussion en anglais de 30 minutes et on a un extrait. C'est tellement américain, c'est fou. Jean-Masier Simulator. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça peut t'aider de fou, voire te remplacer. On sait jamais. On sait jamais. Je parle à la prône, parce que voilà, en termes de coût, tout ça. Ça peut être intéressant. Lequel de ces hommes politiques n'a jamais été vendeur de glace ? Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Jacques Chirac, Christophe Castaner. Pour le Castaner, c'est obligé, Marc Saïc. Il a vendu des glaces, il a vendu de la drogue, il a vendu tout, c'est sûr. Vous voyez Jacques Chirac vendre des glaces, vous ? Ouais, 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 total. C'est pas celui qui me choque le plus. Par contre, ce qui est très flippant, c'est qu'on visualise très très bien Christophe Castaner vendre des glaces. Ça par contre, aucun doute, je sais pas. Avec son mulet. Ouais, je le vois totalement. Et oui, Obama, pareil. On a un ice cream. Ok, c'est bon. Alors que Sarkozy, ça marche pas. C'est glace. Non, on n'y croit pas du tout. Moi, je dis Sarkozy. Sarkozy, ça marche pas. Vraiment, votre argumentaire est éclaté. Il n'y a pas une voix de glacier. Vincent, t'as vendu des glaces. Non, mais j'aurais aimé, j'aurais pu, j'aurais adoré, mais non. Allez, chocolat. C'était Castaner ? Non ! Mais non ! Castaner, à notre connaissance, n'a jamais vendu de glaces. Barack Obama a vendu des glaces à Honolulu sur l'île d'Hawaï. Nicolas Sarkozy à la Sorbetière à Neuilly-sur-Seine. Ah, Neuilly quand même, quoi ! Et Chirac à New York en 1952 pour financer sa summer school à Harvard. Et j'ai senti une forme de... Un soutien immense pendant l'été, notamment dans le cadre des universités d'été, mais aussi tous les déplacements que j'ai pu faire, y compris mon petit verre dans lequel j'ai regardé, quel âge j'avais. J'avais 26 ans, si jamais vous vous posez la question. Ah, c'est mon âge ! On a la réponse super ! Du coup, j'ai décidé de bloquer à cet âge. Maintenant, quand vous me demanderez, je dirais que j'ai 26 ans. Seuls vous saurez que c'est pas vrai. Est-ce que vous avez des canaux communs ? Il y a un groupe WhatsApp des chefs de parti, qui s'appelle Lucie Castet. Il y a carrément un groupe WhatsApp qui s'appelle Cohorde Lucie, chef de parti. C'est un scoop, je ne l'ai jamais dit à personne. Je veux être dedans, vous pouvez me rappeler dedans, s'il vous plaît ? Discrétos, dire c'est mon nouveau directeur de cabinet. Voilà, c'est vrai, il s'appelle Jean Macier, c'est un vote. Discrètement. Toujours à chercher la personne providentielle qui nous sauvera tous, c'est déprimant. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, le providentialisme, c'est assez pénible en politique. Malheureusement, en France, on est atteint de ce mal-là. Clément en parlait ce matin. Je sais, Clément, il copie tout mes streams, donc... M'étonne pas, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...